Le message d'Héraclite L'air qui m'entoure contient un grand nombre de molécules qui s'entrechoquent sans cesse comme des billes de billard. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Même mon rocking chair est emporté par la Terre dans sa course folle. Pendant longtemps, les hommes ont observé ces mouvements et peu à peu, ils ont cherché à les prévoir. D'abord les astrologues, puis les scientifiques, et en particulier les mathématiciens. D'ailleurs, beaucoup de mathématiciens ont fabriqué des horoscopes. Prévoir le mouvement des astres et en déduire le futur. Un vieux rêve. Dans le monde mathématique qui nous entoure, tout est mouvement également. Regardez cette bille qui roule. Stop ! Pouvez-vous deviner où elle sera dans deux secondes ? Bien sûr, elle continue tout droit, comme ceci. C'était une prédiction facile. Ici, c'est un peu plus difficile. Stop ! La bille va visiblement rencontrer le bord du billard. Comment va-t-elle continuer son chemin ? Le mathématicien peut calculer la position future de la bille en fonction du temps. C'est déjà un succès de la science. On peut même calculer ce qui se passe quand deux billes rentrent en collision. Peu à peu, l'idée du déterminisme s'est imposée en science. Si je connais la situation maintenant, je devrais, en principe, être capable de déterminer la situation dans quelques instants. Comme ici, par exemple. Quelle sera la trajectoire de la bille blanche ? Au billard, le joueur doit toucher les deux billes avec sa propre bille. Pas mal. Si je lis le journal aujourd'hui, suis-je capable, en principe, de prévoir ce qui se passera dans le monde dans un mois ? Trop compliqué. N'allez pas croire que ce film va vous aider à prédire l'avenir. Revenons à notre table de billard, mais déposons 50 billes. Imaginons un billard parfait, sur lequel les billes roulent sans frottement. Quand la queue de billard frappe la bille blanche, le mouvement est… compliqué. Peut-on prévoir ce mouvement ? Bien sûr que oui, puisque l'ordinateur qui a calculé ces images a pu le faire. Mais il a fait beaucoup de calculs. On le voit. Les billes suivent des trajectoires rectilignes et elles rebondissent les unes sur les autres. Ces chocs sont fréquents, mais si on prend son temps, ou si on calcule très vite, on peut prévoir la trajectoire pas à pas, choc après choc. L'ordinateur pourrait facilement calculer la position de la bille blanche, dans une heure par exemple. Mais le calcul que cela représenterait dépasse de loin les capacités d'un être humain. Les prévisions en principe, peut-être, mais en pratique. Déplaçons l'une des billes de quelques centimètres. Regardez. Les deux tables de billard sont presque identiques. Seule une bille a été légèrement déplacée. Lorsqu'on lance la bille blanche, le mouvement des deux côtés commence de la même manière. Mais après un certain temps, pas très long, les trajectoires deviennent complètement différentes. Si je veux prévoir la trajectoire future de la bille blanche, je peux le faire. Mais il me faudra connaître en détail la position de toutes les billes sur la table. Et il y en a beaucoup. Une petite incertitude sur une bille brisera tout espoir de déterminer le futur. Voici la définition classique du déterminisme par le mathématicien Laplace en 1814. Nous devons envisager l'état présent de l'univers comme l'effet de son état antérieur et comme la cause de ce qui va suivre. Une intelligence qui, pour un instant donné, connaîtrait toutes les forces dont la nature est animée, et la situation respective des êtres qui la composent, si d'ailleurs elle était assez vaste pour soumettre ces données à l'analyse, embrasserait, dans la même formule, les mouvements des plus grands corps de l'univers et ceux du plus léger atome. Rien ne serait incertain pour elle et l'avenir, comme le passé, serait présent à ses yeux. Comment comprendre les mouvements des corps célestes ? Regardez une simulation par ordinateur d'un système solaire fictif avec deux soleils et une planète. C'est un peu comme notre billard. L'ordinateur peut calculer pas à pas le mouvement, mais peut-il nous prédire la destinée du système ? La petite planète risque-t-elle un jour d'entrer en collision avec un soleil ? Voilà. Nous pourrions prévoir l'avenir si nous avions une intelligence infinie. Mais ça n'est pas le cas, malheureusement, ou peut-être heureusement. Mais alors, que peut faire le scientifique s'il ne peut pas prévoir ? Eh bien, s'il consente à être moins ambitieux et plus modeste, il peut quand même faire quelques prévisions bien utiles. Il faut pour cela revoir notre point de vue sur le déterminisme. On ne cherchera plus à prévoir la position future d'une bille au milieu d'un nuage d'autres billes, mais on cherchera plutôt une probabilité. Le but de la prévision ne sera plus de déterminer la température qu'il fera à Paris dans 10 ans jour pour jour, ce serait 20, mais plutôt d'essayer de prévoir des moyennes, des statistiques, comme par exemple le nombre de cyclones qui traverseront l'Atlantique en une saison. Des probabilités plutôt que des certitudes. Voilà un changement de point de vue. Entre la théorie et la pratique, il y a tout un monde. Il y a tout un monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?